Épisode 14, le Beans de Tartuffe. Reprenons notre histoire. La cour vient de passer une semaine féérique à Versailles. Momo et sa troupe sont les chouchous du palais. Et le roi leur demande de terminer avec une nouveauté. Alors, Molière, tout fierro, présente ses dernières comédies. Le Tartuffe. S'il savait ce qui l'attend, pas sûr qu'il se lancerait. Mais bon, il n'a pas demandé l'avis de Madame Irma. Donc, après les plaisirs de l'île enchantée, bienvenue dans le Beans de Tartuffe. C'est un tel bazar que je vais t'expliquer par étapes. Genre, je suis une fille super organisée, alors que non en fait. Pour commencer, une définition, celle du faux dévot. Un faux dévot, c'est quelqu'un qui fait semblant d'être très pieux. Il a une morale irréprochable pour servir ses propres intérêts. Le Tartuffe de Momo est un méga faux dévot. Un super menteur, un gros hypocrite et un sale manipulateur. Le Tartuffe, ça raconte quoi ? Résumé cool du Tartuffe de Momo. Alors, on a un arnaqueur, Tartuffe, et un arnaqué, Orgon. Tartuffe fait semblant d'être parfait et réussit à s'imposer chez Orgon en le manipulant complètement au nom de la morale et de Dieu. Escroc ! Orgon chasse son fils, donne tout ce qu'il possède à Tartuffe, lui promet sa fille en mariage et lui confie un secret d'état super important qu'il devait garder pour lui. Trop crédule, le gars ! Heureusement, Elmire, la femme d'Orgon, lui prouve que Tartuffe est un imposteur. Faut quand même qu'il surprenne Tartuffe en flagrant délit de séduction envers Elmire pour qu'Orgon capte que l'autre est un menteur. Orgon se fâche tout rouge et veut virer Tartuffe, mais il lui a donné sa maison et sa fortune. L'autre affreux appelle un sergent pour emprisonner Orgon, coupable d'avoir trahi le roi. Arnaque du siècle ! Tout finit bien. On découvre que Tartuffe avait déjà fait son sale coup ailleurs, il va en prison et Orgon récupère ses biens. À la place de sa famille, moi, je lui ferai un peu la tête à Orgon. L'objectif de Momo ? Dénoncer l'hypocrisie des faux religieux qui font la morale à tout le monde, alors qu'eux-mêmes sont loin d'être irréprochables. Voilà, tu sais l'essentiel avant le drame. Quand le Tartuffe est joué le 12 mai, l'or et la reine s'amusent bien et trouvent ça cool. Molière est content. Il pense que ses ennuis sont terminés et que les Parisiens vont adorer sa nouvelle pièce. Il s'étire en souriant, quand soudain, une ombre noire se dresse au fond du salon doré, puis une autre, et encore une. Et ses ombres grondent. Oups, c'est Momo, en avalant sa salive de travers. Il vient de comprendre son erreur. Il a complètement zappé. 1. Les religieux qui pullulent à la cour. 2. Leur légendaire susceptibilité. 3. Leur inévitable riposte façon raide de corbeau. Égal foncé en borne sur la proie en braillant violemment sans pitié pour ses tympans. En quelques heures, Momo a toute l'église sur le dos. Le gang des dévots, les fous comme les vrais. Croas, qui l'a critiqué la religion, hurle au sacrilège et le traite de suppos de Satan. Suppos, ça veut dire supporter ? Oui, c'est ça. Comme si Momo faisait ami-ami avec le diable. Ce qui n'est pas vraiment bienvenu à l'époque. Le pire de tous, c'est le prince de Conti. Tu sais, son ex-protecteur, qui fait une crise mystique. Lui, s'il pouvait, il brûlerait le tartuffe et son créateur. Hystérie totale. Momo a à peine le temps de rentrer au Palais-Royal, qu'un article paraît dans la gazette et raconte que Louis XIV a jugé la pièce de Molière dangereuse, injurieuse envers la religion, et qu'il interdit qu'on la joue. Je ne te raconte pas l'état de Momo. Il est désespéré. N'importe quoi. Je ne m'attaque pas à la religion. Je critique ceux qui font semblant de croire en Dieu pour arnaquer les autres. De son côté, Louis XIV est furieux qu'on lui fasse dire le contraire de ce qu'il pense dans le journal et qu'on lui dicte sa conduite. Mais il a un problème. D'un côté, le roi est sacré et il doit se montrer irréprochable, question religieuse. D'un autre, lui, il n'est pas du genre super vertueux. Quand il ne bosse pas, il passe son temps à draguer les nanas et à organiser des fêtes. Du coup, il est piégé. S'il défend Momo, les religieux vont lui tomber dessus en disant qu'il méprise la religion, que ce n'est pas étonnant vu la vie qu'il mène et blablabla. Résultat, il sera complètement discrédité. Ça remettra en cause sa dignité royale. Alors, il tranche en disant qu'il ne doute pas des bonnes intentions de Molière, mais qu'il lui demande de ne plus jouer sa pièce. C'est injuste. Si Momo parlait vraiment de religion, ça ne choquerait personne. Mais il nous montre un homme qui méprise Dieu. Les religieux s'imaginent qu'ils les visent. C'est seulement un problème de susceptibilité. Voilà le hic. Momo n'écrit pas sur les choses, mais sur les gens. Il décortique leur caractère et leur conduite. Et il en fait un spectacle comique. Son idée, c'est de provoquer le rire pour faire réfléchir. Il n'amuse pas seulement la galerie. Il veut que ses comédies suscitent des débats avec Tartuffe. On peut dire qu'il a réussi son coup. Trop bien, même. Le plus dingue, c'est que la question soulevée par sa pièce est toujours d'actualité. Qu'est-ce qui vaut ce problème ? La religion ou les attitudes religieuses ? Franchement, j'admire. Ok, Molière a plein de problèmes. Mais en même temps, ça prouve que ce qu'il écrit est percutant et vise juste. La polémique autour de Tartuffe dure des mois. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, et le roi qui en a marre de cette histoire. Un bins, je te dis. Momo ne joue plus, du coup ? Heureusement, si. On invite souvent sa troupe à la cour. Et comme il n'a plus rien de neuf pour le palais royal, il met à l'affiche la Thébaïde, une tragédie d'un jeune auteur pas connu, mais qui va le devenir, Jean Racine. La pièce n'a pas de succès. Et de toute façon, tout va mal. C'est l'horreur. Bon. Il faut que je t'annonce les mauvaises nouvelles. Fini les rôles de gros René, la troupe enterre du parc le 28 octobre 1664. Treize jours après, bébé Louis meurt à son tour. Oh non, c'est terrible. Je ne sais pas si c'est le stress ou le chagrin, mais notre Momo est survolté. Il commande des décors grandioses, fait travailler ses comédiens comme des forçats, et le 15 février 1665, paf ! Nouvelle pièce sur les planches du palais royal. Don Juan, ou le festin de Pierre. Ce n'est pas du tout une comédie légère. Momo revient avec un personnage encore pire que Tartuffe. Don Juan manipule et séduit plein de filles. Il est complètement hypocrite, et il dit tout le mal qu'il pense des dévots. Dans le genre A.T. cache, on ne peut pas faire mieux. Son valaise ganarelle a beau essayer de le raisonner, pas moyen, il n'a aucune morale. Il cherche les embrouilles, Momo. Je crois qu'il en a surtout ras la plume d'oie, de s'en prendre plein la figure, qu'il y a un moment où trop, c'est trop, et qu'il fallait qu'il sorte ce qu'il avait sur le corps. Don Juan connaît un triomphe, et rapporte à la troupe plus qu'aucune autre comédie. Elle provoque un début de scandale, mais c'est déjà la pause de Pâques et le théâtre ferme. À la rentrée ? Étrange. La pièce est abandonnée. Le roi ne l'a pas vue, ne la verra pas, et donc ne l'interdira pas. Tu sais ce que je me dis ? Que Don Juan, c'était juste la réponse de Momo, au gang des dévots. Bon, tu sais quoi ? Be happy, don't worry. Le gros souci, c'est fini.